Comme Chantal aussi, on a des options pour comment porter le volant. Je peux venir le porter plus bas sur l'épaule comme je venais maintenant. Ou je peux revenir la monter sur l'épaule. Comme ça, ça dépend de la silhouette que ça nous donne. C'est comme on aime. Alex est venu chercher le top. Si vous avez déjà un passe-ballon blanc que vous aimez, vous voulez aussi le haut de broderie que vous aimez beaucoup, on a le top. Celui-là, il a la même encolure comme Chantal qui va sur les deux épaules, qu'on peut remonter de l'un, sortir le bras de l'autre, comme on veut. Il y a plein de questions de les porter. C'est ça pour mon jumpsuit. J'ai pas une nouvelle sandale, mais Alex, ça sent bien. Tu peux montrer la tienne, pareil, c'est super belle. C'est une tendance. C'est une super belle sandale, un talon, un talon haut, avec, qui tient le pied avec des grosses, non, tresses, des gants tressées. Pas très haute, le talon, alors confortable, avec le bout coré que j'aime beaucoup. Elle voulait vous montrer qu'elle était capable de se tenir en équilibre. Rob, Michel nous a parlé de coton-fromage. C'est exactement ça. C'est vraiment comme une seconde peau. Ça ne froisse pas vraiment parce que le tissu est un peu plissé. Il est fait comme ça, donc ce n'est pas quelque chose qui a l'air froissé. Le fun aussi, pour voyager, très, très léger. J'ai mis une sandale plate dans mon bouteille, justement, avec la dorure comme ça, qui est le fun à porter. Vous pouvez le mettre avec un talon, donner un look plus chic. Je suis venue exprès couper avec une couleur vibrante. Une robe blanche comme ça, des fois, on veut lui donner un petit punch. Donc, avec le sac à main, avec une chaussure, vous pouvez venir, les accessoires. Donc, moi, j'ai choisi le sac à main qui venait chercher la dorure de ma sandale, la shine sur le dessin de ma sandale, que je suis venue chercher comme ça avec ma bandoulière qui est pratique à porter. Elle est le fun, celle-là, elle met la taille en évidence à cause de l'élastique en dessous. Puis, c'est vraiment élastique, là, fait que, tu sais, on peut être plus petite ou plus large d'ici, puis ça fait quand même, donc, et voici le confort total pour l'été. Deuxième kit différent d'un pantalon, mais aussi confortable, robe longue comme encore, un genre de coton, mais tellement léger. Et, regardez, il y a des poches. Ça, il y a plusieurs personnes qui vont faire des poches. Alors, c'est une bretelle qui est super belle. Moi, j'ai choisi de le porter avec un petit par-dessus parce que j'aime mieux ça pour ne pas avoir les bras à l'air. Mais la fille a fait tout simplement la porter juste comme ça. J'ai pris encore des tons sur tons dans les blancs et vèches. Puis, comme je vous ai dit tantôt, j'ai gardé la même sandale. Donc, elle va très, très bien avec toutes les couleurs que je vais porter. Donc, vous savez que je suis très, très, très carry-on. Donc, ce serait ma sandale qui irait dans mon carry-on parce qu'elle va aller avec tous les vêtements. Je vous montre le dos. J'ai regardé l'ampleur de la robe. C'est tellement de fun. Puis, comme Alexandra a dit tantôt, la fille qui ne porterait pas ça ou qui le porterait pareil, elle aurait pu aussi ceinturer sa robe. Ça fait très beau. Moi, je la préfère toujours plus lousse. Mais la ceinture, c'est quelque chose que tout le monde peut se servir. S'il a mis ça, il peut en mettre partout. Chantal arrive. Bon, de retour avec mon deuxième louche. Regardez cette petite robe-là. Elle a un petit motif comme zébré. La couleur, c'est vraiment, je trouve vraiment beau. Surtout avec le blanc, je trouve que ça découpe. Qu'est-ce que j'aime de cette robe-là? Bien, c'est le dessus. C'est très soyeux. Donc, c'est souple, c'est léger. Et ça est chic, en guillemets. Mais on peut la porter sport. Vous voyez, avec ma sandale, j'arrive avec une petite plateforme, tout ça. Et l'autre affaire, je sais que moi, je ne suis pas grande. Donc, comme vous voyez, garder la longueur est un peu courte. Donc, moi, je l'ai vue avec un pantalon très droit, blanc, ou un jean. C'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc, peut-être que ça serait une option à faire. Et aussi, l'autre affaire, c'est qu'elle est drapée ici. Donc, qu'est-ce que j'aime, c'est que des fois, il y en a bien qui disent, « Bien là, je voudrais cacher un peu le ventre, tout ça. » Je ne l'ajuste pas d'ici, regardez, pour vous voyez. Donc, c'est super confort. Donc, on peut beaucoup manger la fin de semaine. Donc, c'est ça. C'est tellement beau que là, même moi, cette année, j'ai opté pour porter des caliers et puis viendrai voir mon neuf plantes magnétiques. Donc, c'est fini pour moi pour ce kit-là. Donc, Val est prête. Attends-toi encore. Alors, mon prochain kit, encore en blanc, vous savez bien, le blanc, c'est la couleur de la saison. On voit ça partout dans les robes, dans les tops, dans les pantalons. Alors, une super belle blouse à volant au milieu avec des tailles aussi de dentelles. Normalement, je vais rapprocher comme ça, vous allez voir un très beau détail de dentelles que j'ai aussi au milieu. Alors, je porte en ce moment, en ce moment, une mini camille pour couvrir le décolleté un peu. Mais vraiment pas nécessaire, c'est beaucoup plus pour cacher la couleur de l'embrassière en dessous. Alors, comme ce que je peux dire, la manche, c'est avec l'élastique, comme si on venait la remonter. Et le shirt tailleau, style bermuda, plus long, vraiment le fun, vraiment cool. Celui-là, avec tous les détails de couture en face, ça fait vraiment super bien. Je vous montre le dos aussi. Ces looks-là, plus long, ces shorts-là, vous essayerez ça. C'est vraiment le fun, c'est vraiment confortable. Ça a un look un petit peu plus chic et élégant, qui a des shorts plus courts. Alors, parfait pour aller au restaurant, pour aller en vacances, tout ce jazz-là. Je suis allée en simplicité. Dans le fond, j'ai juste mis ma robe, chemisier comme ça, extensible. La longueur est belle pour ceux qui aiment moins porter les robes plus courtes. Vous pouvez venir parce que ça loue un petit peu le même jupon que je parlais avec ma première robe, les jupons bambou, un petit boxer, short en dessous si vous êtes moins à l'aise. C'est une robe que vous pouvez vraiment exploiter, même ouverte, avec une petite camisole, un pantalon ou un short plus court, des fois. On n'ose pas porter le short plus court. C'est des belles alternatives, c'est d'ouvrir des robes chemisier comme ça, puis de venir les porter en veston par-dessus. C'est sans manche, ça n'ajoute pas de chaleur, rien. Ça vient juste vraiment donner un look complètement différent. Donc, j'aurais pu avoir un petit short blanc en dessous, camisole, même de couleur vibrante ou blanche, venez ouvrir ça. Donc, ce qui est le fun dans ce garde-robe, c'est vraiment d'utiliser toujours ses vêtements différemment. On a l'impression d'avoir beaucoup plus de vêtements et puis de venir les jazer, comme je disais tantôt, avec une ceinture un peu plus colorée, de venir ajouter un petit punch en dessous, le soulier de couleur. J'ai remis ma sandal de gorge que j'avais tout à l'heure, mais j'aurais pu mettre une chaussure de coulant. Alors, voici, je trouvais ça simple, différent. Je porte souvent des robes beaucoup plus amples, beaucoup plus lousses. Là, je suis allée dans le petit peu plus cintré parce qu'on en a. C'est des choses qu'on vend super bien aussi. Pour ceux qui aiment plus ça, bien, et voici, je voulais vous présenter ça. C'était dans mon nouveauté et on l'adore. Je pense que c'est Chantal Nouvelle qui va m'importer le top qui est dans cette collection-là, qui est magnifique aussi tout à l'heure. Michel est là. Troisième kit, pantalon que je considère très, très, très facile, qui remplacerait comme le short ou bermuda que ça nous tente moins de porter, ça dépend qui. Moi, seul, le matin, je pars, je m'en vais faire une expédition en voyage. J'arrive au resto le soir, je peux rentrer partout. J'ai pas eu chaud, il est très, très, très souple. Regardez la longueur, c'est le fun. J'aurais pu le rouler. J'ai mis encore la même sandale. Puis là, j'ai porté un beau par-dessus en dantenne à manche courte que j'ai attaché d'un bouton. J'aurais pu le laisser ouvert. J'aurais pu mettre un top avec du lila en dessous. Puis, pour dire tantôt qu'on va réutiliser nos vêtements, ça, j'aurais pu le mettre par-dessus ma robe beige, par-dessus mon premier pantalon. Tu sais, quand on vous dit de remettre des trucs, ça rentre dans un carry-out, c'est des choses comme ça qu'il vous faut. Pratiques, qui vont aller changer votre style, qui vont couvrir une robe, qui vont donner un look à un pantalon, un puissant ou un short. Alors, c'est le kit que j'ai choisi, mon troisième kit. Pour finaliser, pour partir dans le week-end. Alors, moi, je vous souhaite bon week-end. Et Chantal arrive, puis y allons, super beau. Profitez-en, venez vous acheter des belles choses. Bye. Il est vraiment beau qu'on fasse un talon, tout ça, puis il fait bien. Merci. Ok. Dernier kit. Pour de vrai, c'est vraiment vrai, là. Notre tampon, c'est le dernier. Écoutez, ce-là, le petit short, qu'est-ce que j'aime, c'est la longueur. J'aime bien ces longueurs-là, là. Puis, en plus, ce qui est large, donc, je trouve vraiment que ça fait moins, si on met un petit talon, ça fait moins, comme on pourrait dire, le terme, pas girly, là, mais, tu sais, un petit peu plus classique, là. Ça donne un beau look. Regardez-en, regarde, c'est vraiment un beau modèle qui fait bien, il y a une taille haute. C'est sûr qu'on n'a pas le choix avec un top comme ça, parce qu'il est un petit peu plus court, donc, il y a une taille haute qu'on ne voit pas. Puis, regardez cette petite top-là. La couleur, c'est une nouveauté. Puis, on l'a aussi dans le top, par rapport à ça. J'ai choisi cette couleur-là, j'aime bien ces couleurs-là. On peut le laisser tomber comme marronne. On peut le remonter aussi à une épaule, ou les deux, c'est comme vous voulez. Mais, j'avoue que celui-là, vu qu'il y a plus de tissu que la robe à cause de la manche qui n'est pas ferme, je le trouve joli de même. Puis, aussi, pas une camiselle, mais peut-être mettre un soutien-gorge, un beau soutien-gorge, je n'ai pas de problème avec ça. Il se porte très bien. Donc, c'est tout. Je te souhaite une belle fin de semaine, puis à la prochaine. Bye! Alors, pour pour dernier look, je suis allée dans une robe noire, comme on dit en anglais, « The Little Black Tress », un autre morceau classique, il faut tout avoir dans son garde-robe. C'est vrai qu'est-ce qui est fun, il y a beaucoup de robes longues cette année. Elle a une très belle fente au milieu, alors, lorsque vous allez marcher, on va avoir le détail de peau qui va ressortir. qui est vraiment le fun, surtout avec les robes longues, on n'a pas peur de trop se montrer la bande au milieu. Je suis venue changer la ceinture qu'elle venait avec. Je suis allée avec une ceinture avec des oeillets gaules pour ressortir des bijoux et pour aller donner un look un petit peu plus fort à la robe full chic. Mais, je vais vous montrer aussi avec juste sa ceinture régulière avec taquelles à vider. Bien. Ça donne tout ça. Puis, je ne vais pas prendre le temps de la rendre. Je vais le mettre dans les pattes. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps. Et voilà. Le ton sur ton aussi, en mort, ça se passe super à l'aujourd'hui. Et le dos, c'est quand même régulière, avec le petit cache-cœur, les bretelles ajustables. Alors, c'est ça pour cette robe. Alex, ça s'en vient avec son prochain kit. Tu l'as montré? Oui, il a montré. Il l'a montré dans le rose sous-chia, pour celle qui aime la couleur. C'est beaucoup plus vibrante et qui a vraiment tendance cette année. Alors, Alex, on parle. Là, je suis allée vraiment un peu plus osée, color blocking, des couleurs que nous, on aime vraiment beaucoup agencer ensemble. C'est un petit peu plus funky. Ça se porte super bien. Je suis allée dans un shop très léger, comme ça, dans le lim, avec la blouse nouée de côté, que j'aurais pu porter avec quelque chose de beaucoup plus classique. Je ne vais pas, classique, mais tu sais, je peux agencer ça, garder avec un jean. Ça fait vraiment un beau look. Je voulais vous le faire en color blocking, mais je vais m'absenter de la caméra comme une petite 30 secondes pour vous montrer que ce kit-là, le short lean, des fois, c'est très vibrant. Ceux qui trouvent ça plus vibrant, moi, je trouve que ça fait hyper classe, hyper summer. Mais je vais vous montrer, je vais me transformer. Je vais utiliser le même short. Je reviens dans quelques secondes. que tu te fassures en attendant. Si tu veux. Bon. Elle arrive, elle arrive, ne vous impatientez pas. Elle fait son max et elle est là. Un, deux, trois. Je suis de retour. Je voulais vous montrer comment ça fait complètement différent. Vous voyez l'impact, je vais être très échelée. Non, non. L'impact du short lean, comme ça, avec un chemisier blanc, coton, dentelle française, sur les manches. J'ai changé ma sandale, je suis venue mettre ma sandale blanche que j'avais tout à l'heure. Donc, ça fait complètement différent. C'est beaucoup moins vibrant. Donc, portez les couleurs. Si vous n'osez pas le color blocking comme je l'ai fait au début, en portant une couleur vibrante dans le bas, comme ça, c'est quand même très facile à porter. Ce n'est pas si voyant que ça. Ça fait que je tenais vraiment à vous le montrer aussi avec du temps. Je vous souhaite un super beau week-end. Profitez-en. Et puis, on se revoit mercredi prochain pour notre Mercredi Express. Bon week-end tout le monde!